Le 19e siècle Le 19e siècle était celui où l'homme pouvait atteindre le ciel. Pour la première fois, depuis le rêve d'Icare, il pouvait lui-même se faire Icare et voler comme les oiseaux. L'homme pouvait atteindre non seulement le ciel, les nuages, mais ce que les nuages même portaient, c'est-à-dire le rêve, on n'avait pas seulement réalisé un rêve, mais au-delà de ce rêve, on l'avait touché à ce qui portait même le rêve. Si l'homme pouvait amorcer un premier mouvement vers le ciel, la dimension des rêves devenait alors une puissance du possible. Cela faisait rappeler à Nietzsche qui parlait alors d'une volonté de puissance. Et malheureusement, ce sera dans cette perspective que Nietzsche sera compris par la plupart des gens. Mais aussi du rêve, on se déplace vers la science comme celle qui le porte. On voulait voir alors dans la science un rêve et on rêve de la science. La science-fiction était née. Comme Jean-Lapart, cette science pouvait porter le nom de Jules Verne, entre autres. Cela disait lui-même que les cieux des chrétiens étaient désormais vides et qu'il chantait ceux de la place, qui sont mathématisables en fait. Pourtant, les cieux chez Zola ne sont pas vides. Le ciel est toujours signe, lourde signification, la météorologie, les orages, les vents. On est plus proche d'Éol, le dieu du vent chez les Grecs, que de la place, véritablement. Mais il y avait cette tentative d'essayer de vider l'horizon, effectivement de vider le ciel. Même si finalement, on était prisonnier encore, je pourrais dire peut-être linguistiquement et culturellement, d'un héritage millénaire. Curie millénaire même, on pourrait dire. Oui, je crois que la science continue à faire rêver aujourd'hui. Il suffit de regarder des très mauvais films américains pour voir quel usage on peut faire de la science. On voit très très rapidement que la science sert encore d'assise à les fictionnalisations. Barth se régalerait aujourd'hui. Il aurait très vite fait le tour de beaucoup de mauvais films. Mais quand on voit justement comment le langage scientifique est très vite suggéré et finalement, ce qu'on cherche, c'est bien évidemment un gage de scientificité et une signification de scientificité et pas la scientificité du tout. Finalement, la physique de Newton était censée désenchanter. Finalement, la physique des physiciens telle qu'on peut la lire dans ses villes est plutôt rêveur finalement. Elle a une poétique en elle-même. Donc, elle n'est pas forcément aussi belle qu'un coucher soleil. Elle peut tout de même prêter au rêve et à bien des inventions. Le romantisme allemand Le romantisme allemand s'élevait à l'encontre d'une réduction de l'homme et de sa façon de concevoir le monde. Le romantisme allemand, il me semble, était une objection au quantisme. La science au 19e siècle se présentait comme extension de l'homme. Mais en vérité, et c'est là mon interrogation, est-ce que ce n'était pas le même phénomène ? L'alerte du rêve scientiste n'avait-il pas déjà sonné avant le 19e siècle ? Et sonnera-t-il peut-être plus fort au 20e siècle, cette fois au prix de la vie et de la vie humaine même ? Qu'avons-nous appris aujourd'hui de ce rêve scientiste des siècles passés ? Du scientisme, du scientisme en l'homme et du scientisme comme devenir humain ? Tu sais changerais les rêves scientiste des siècles passés ? Du scientisme, du scientisme, sur moi ? presents par moiruck Sous-titrage ST' 501 ... ...